Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'instant T, votre rendez-vous quotidien d'actu dans le Finistère. Alors peut-être avez-vous quelques jours de congé en ce moment, l'occasion de sortie, de découverte du patrimoine. Vous avez peut-être même un endroit préféré dans lequel vous retournez avec plaisir. C'est ce que notre invité Tanguy Monat et l'équipe de Bretagne Magazine ont voulu savoir avec un sondage exclusif. Dans un instant, nous reviendrons sur les résultats de ce sondage et sur les sites préférés des Bretons. Mais tout de suite, c'est l'actu en images. Toujours pas de vent ni de vagues en vue pour l'Extrême Glisse Festival sur le spot de Creuson-Morgatte. Mardi et mercredi, les organisateurs ont quand même prévu une compétition un peu particulière, le TOWIN. C'est pour combler le manque de vent et de vagues. Donc on utilise un jet ski et les compétiteurs sont notés sur des exécutions de freestyle puisqu'il n'y a pas de rampe vraiment pour faire des sauts. On a utilisé un bateau pour faire une petite vague, mais ça ne suffit pas pour monter très haut. Le but, c'est de faire des manœuvres au bord de la plage, histoire qu'il y ait un petit peu d'animation, que les gens nous voient un petit peu sur l'eau, etc. C'est plus un truc à la couleur. Et du public, il y en avait pour apercevoir les six finalistes de cette compétition officielle qui ne comptent pas dans la Coupe du Monde. Petite particularité, les sauts des riders sont notés en direct. Chaque compétiteur est noté de 0 à 10. Il y a trois juges qui les regardent et on aura un total de 30 points. On va regarder la technicité, l'altitude et la qualité de la réception. Sur les trois tentatives, on prend le meilleur score, ce qui laisse l'opportunité à chaque compétiteur de se lâcher et d'avoir même deux grosses gamelles, sachant qu'ils ne peuvent avoir que le meilleur score qui compte. C'est Ricardo Campelo qui a remporté la finale avec à Pasco une double rotation qui lui a valu la note maximale. Le champion du monde en titre de freestyle, Dieter van der Ecken n'a pu l'égaler. Quant aux Français qualifiés en finale, Jules Desnel, il est arrivé à la quatrième place. Une quatrième, donc voilà, c'est pas mal, je suis content. Même si c'est vraiment un truc que je fais pour le fun, ça n'a rien à voir avec si on avait l'épreuve par exemple. Ce jeudi, les conditions climatiques n'étaient toujours pas favorables. L'étape de Creuson-Morgat n'est donc pas validée. Elle subit le même sort que Silt en Allemagne pour la dernière étape, direction Hawaï. On peut se dire qu'il y a 99,9% pour qu'il y ait des vagues. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une étape sans vent ou sans vague. On va croiser les doigts et ça va le faire à Maui. On a Victor Fernandez et Philippe Koster qui sont en tête du championnat égalité. Donc il faudra bien une épreuve pour les départager. Les organisateurs comptent bien revenir sur ce spot dans deux ans et qui sait peut-être, avec du vent et des vagues cette fois. Sur les 31 réservoirs d'eau potable que compte l'agglomération lorientaise, 21 sont surélevés. Ces châteaux d'eau ont été édifiés avant les années 90 selon des paramètres bien spécifiques. Les paramètres généralistes pour construire un château d'eau, c'est d'abord qu'on va prendre déjà le terrain, la structure du terrain, l'ouvrage, le poids qui va représenter sa masse d'eau et les effets météorologiques, c'est-à-dire la force du vent. En général, on prend comme référence 200 km heure parce qu'on est quand même situé dans une zone côtière. Donc voilà, ça c'est vraiment la base qui nous sert à construire un château d'eau. C'est-à-dire que les châteaux d'eau sont construits nus, sans aucun équipement extérieur. Mais le visage de ces équipements a fortement évolué. Une dizaine d'entre eux accueillent en leur sommet de nombreuses antennes. Opérateurs téléphoniques, sécurité civile, radio FM ou encore vidéosurveillance de communes, leur nombre n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Nous avons à peu près 40 conventions avec des antennistes. Une moyenne de 3 antennes par convention, ce qui fait environ 120 antennes sur l'agglomération. Sur les 31 châteaux d'eau que l'on trouve sur l'agglomération, une dizaine sont beaucoup plus utilisés que d'autres. Il y a une raison d'auteur, mais aussi ce sont les châteaux d'eau où la majorité de la population d'agglomération se trouve. Aujourd'hui, la multiplication de ces antennes au sommet des châteaux d'eau impacte les édifices et les effets commencent à s'en ressentir. On remarque des fissures dans les accreterres, des infiltrations d'eau dans les chêneaux. Les chêneaux, c'est la partie où s'évacue l'eau de pluie, comme sur une toiture terrasse. Les grilles de ventilation qui ont été utilisées aussi pour passer les câbles et qui gênent en fin de compte une ventilation naturelle qui se ferait de haut en bas. Depuis janvier 2012, l'entretien de ces châteaux d'eau relève de la compétence de l'Orient-Aglo qui s'est engagée dans une campagne de réhabilitation de ces édifices. Les services techniques travaillent donc à établir de nouvelles conventions avec les opérateurs pour éviter de nouveaux dégâts. Les acrobates en herbe sont encore hésitants. Depuis lundi, une quarantaine de jeunes artistes se sont retrouvés à Douarnenez pour participer à un échange international. L'idée vient d'une troupe de théâtre bretonnante latino-américaine, la Strolade Laobra. Parmi eux, des Guatémaltèques dont l'un est d'origine maya et des bretonnants. Une multiculturalité plutôt insolite. C'est aussi des minorités finalement en Amérique latine. Il y a aussi plein de langues minoritaires en Amérique latine et en Bretagne aussi. Et puis c'est renversé un peu ces rapports-là. Pourquoi pas justement créer des liens qui n'existent pas ailleurs. L'échange s'est élargi à des pays européens. Des Italiens, Allemands et Polonais notamment sont venus pratiquer les arts du cirque dans le Finistère. C'est excellent de pouvoir comme ça rencontrer plein de personnes, différentes façons de penser, différentes cultures, différentes langues. Pouvoir construire des projets avec des gens qu'on ne connaît pas du tout. La barrière des langues, en fait ce n'est pas du tout une barrière. Parce qu'au final du coup on passe d'anglais, espagnol, etc. On fait des petits mélanges et on réussit quand même à s'entendre. Jonglerie, acrobatie, équilibre et théâtre, les jeunes artistes ont l'occasion de toucher à tous les domaines. Ils peuvent aussi créer leur propre paire des chasses à partir de matériaux recyclés. Pour ça, ils utilisent d'anciens jeans et des vieux pneus. Une idée d'Abraham qui transmet ici une pratique ancestrale de la culture maya. A la fin, chaque adolescent ou chaque personne aura son paire des chasses élaboré pour soi-même. Donc c'est quelque chose qui prend du temps et que tu apprends à construire et tout. Et ce n'est pas quelque chose que tu achètes et tout de suite tu as quelque chose, tu la casses et tu achètes de nouveau. Ce n'est pas ça l'idée. Ce samedi, la troupe présentera son spectacle, la comparsa, où toutes les disciplines pratiquées pendant la semaine seront mêlées. Et l'échange ne s'arrêtera pas là. Prochaines étapes en Italie et en Allemagne en 2016. Quel est votre site préféré en Bretagne ? Fait-il partie des endroits qui ont la cote auprès des Bretons ? Vous le saurez dans un instant avec notre invité Tanguy Mona. Bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef de Bretagne Magazine. Vous êtes livré avec votre équipe à un exercice particulier dans ce dernier numéro. Un sondage sur les lieux préférés des Bretons. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour savoir tout simplement quels sont les lieux préférés des Bretons. Bretagne Magazine existe depuis bientôt 18 ans. Ça fait 18 ans qu'on donne des idées et qu'on fait découvrir ou redécouvrir des sites à nos lecteurs. Et donc là l'idée c'était de leur donner la parole. On voulait un retour. Voilà. On voulait un retour. On voulait peut-être aussi des nouvelles idées, des choses qui ne seraient pas assez inaperçues. Comment vous avez procédé pour ce sondage ? Vous avez utilisé Internet évidemment. On a utilisé Internet. On a communiqué bien sûr dans le Telegram et dans Bretagne Magazine et dans divers supports pour annoncer le sondage qui était en ligne. Il fallait aller en ligne sur le site web de Bretagne Magazine. Combien de Bretons ont répondu alors ? Bretons ou pas Bretons ? Bretons ou pas Bretons. On a beaucoup de gens parce qu'on avait les origines géographiques des Votants. Beaucoup de Bretons mais pas que. Comme toujours, nos lecteurs aussi c'est des Bretons mais pas que des Bretons. Là les Votants c'est la même chose. Donc on a eu plus de 550 votes. Quels sont les résultats de ce sondage alors ? Il y a deux types de résultats. Il y a un premier résultat lorsqu'on agrège la totalité des réponses. Il y a une région qui sort du lot où les votes ont été particulièrement forts. C'est le pays de Paimpol. Les Paimpolais se sont mobilisés pour voter. Les Paimpolais se sont mobilisés pour voter exactement. Parce qu'ils sont fiers aussi de… Parce qu'ils sont fiers et ils ont raison. Le pays de Paimpol est un très beau pays. Et donc je pense que sur les réseaux sociaux, ça a dû communiquer. Donc ils ont vraiment voté massivement. Après on avait trois catégories. Une catégorie, un site du patrimoine, un site naturel et une plage pour lesquelles chaque votant devait dire « Mon site du patrimoine préféré c'est celui-là, ma plage préférée c'est celle-là et mon site naturel c'est celui-là ». Dans les sites naturels, Tanguimona, on a l'impression que les gens aiment beaucoup les presqu'îles ou les isthmes, comme on dit. – Oui, oui, effectivement on retrouve la pointe du rail, la pointe du vent, le Cap d'Erkis, la presqu'île de Crozon, la presqu'île de Quiberon dans les sites préférés. Ça s'explique je pense par le succès qu'ont les pointes. C'est cet endroit où on peut aller tout au bout du bout qui peut poser des problèmes. D'ailleurs parfois en termes d'érosion des sols, même s'il y a eu beaucoup de travail de fait ces dernières années par le conservatoire du littoral. Les pointes bien sûr sont dans les sites naturels préférés des Bretons. – Ce qui ressort de la carte, puisque vous pointez sur la carte les lieux qui ont été plébiscités, on a le sentiment qu'il y a un peu une zone blanche quand même, dans le centre-est Bretagne, entre on va dire l'est du Finistère et puis les Côtes d'Armor et les Vilaines. – Oui, effectivement, on observe que les votes ont été massivement faits sur le littoral. Alors quand c'est une plage c'est normal, mais pour les sites naturels et les sites du patrimoine c'est aussi le cas. C'est peut-être aussi parce qu'il y a moins de monde dans le centre-Bretagne que sur le littoral. Et les gens ont quand même assez souvent voté pour leurs points préférés. – Et pourtant, vous intitulez ce magazine « Voyage au cœur de la Bretagne », dont vous avez cherché évidemment à rétablir sans doute l'équilibre. Vous proposez aussi d'aller découvrir le patrimoine de l'intérieur de la Bretagne. Chose que l'on fait, mais c'est toujours un peu une expédition. – Oui, c'est un petit peu ce que je disais dans l'édito, c'est-à-dire qu'on a toujours tendance, quand on est sur la voie express, à tourner pour aller côté mer. Nous, de temps en temps, alors on le fait aussi à Bretagne Magazine, on ne va pas se cacher, mais on aime bien de temps en temps aller dans l'autre sens, aller dans le centre-Bretagne. Et d'ailleurs, on le fait aussi parce que quand on le fait, on a toujours du succès. C'est des magazines qui plaisent à chaque fois. À chaque fois qu'on fait les monts d'arrêt, par exemple, on a beaucoup de lecteurs qui nous suivent. Là, on est allé un petit peu plus à l'aise des monts d'arrêt, à la découverte des trésors de la Bretagne à l'intérieur. Et je vous assure que quand on pousse certaines portes, notamment de Chapelle du centre-Bretagne, on est époustouflés. Il y a des choses incroyables. À retrouver dans Bretagne Magazine, voyage au cœur de la Bretagne, et ce sondage, et puis hasard, un dossier aussi sur Paimpol. Vous le soulignez, c'était prévu avant même que le sondage plébiscite cette région en Bretagne. Également un papier sur la Calagroane, c'est ça comme ça qu'on dit ? La foire d'hiver, des chevaux, à Carré. Oui, à Carré. Et puis également, tout le patrimoine breton à retrouver dans ce Bretagne Magazine. Et puis également à signaler, un Bretagne Magazine hors série cuisine. Et je crois que vous êtes livré à quelques recettes en compagnie de notre ami Yvon Etienne. Tout à fait. À l'île Thudy. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouvel Instanté. Bonne soirée à vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501